Comment ne pas payer d'impôts sur mes loyers pendant plusieurs années grâce au LMNP et LMP ? Bonjour à tous, je suis Mickaël Ballot et je suis votre coach en investissement immobilier. Nous allons commencer par le LMNP. Le LMNP veut dire location meublée non professionnelle. Il faut absolument être au régime réel et non au forfait, sinon vous ne pourrez pas déduire toutes vos charges liées à votre bien et c'est grâce à elles que vous allez éliminer la totalité de vos impôts pendant plusieurs années. Je vous ai énuméré toutes ces charges dans ma vidéo sur la fiscalité. Donc si tu ne l'as pas vue, mets en poste cette vidéo et va la voir. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube, tu as un lien dans la description ou en bas. Comme ça, tu auras toutes mes dernières vidéos directement dans ta boîte mail. Et surtout, n'oublie pas de liker les vidéos avec le petit pouce bleu, de laisser un petit commentaire et ta question que je me ferai un plaisir de te répondre. Et comme ça, moi, ça m'aidera à être mieux référencé et je te remercie d'avance. Donc, revenons à notre LMNP. Il te faudra, et c'est un conseil, un comptable, car c'est très complexe à faire et il ne faut absolument pas se tromper, sinon ça va te coûter très cher. Si tu connais la comptabilité, tu peux la faire toi-même. Moi, je préfère passer par un professionnel, car en plus, la facture du comptable passe aussi en amortissement. Donc, pourquoi s'ennuyer à aller faire les choses alors qu'on va pouvoir les récupérer derrière ? Il faut savoir que l'État français te donne une niche fiscale, mais si toi, tu ne fais pas les démarches, tu seras directement classé au forfait avec une réduction de 50% sur tes loyers perçus. C'est déjà pas mal, mais nous, non. On veut tout le gâteau, on veut déduire toutes nos charges et tous nos travaux pendant plusieurs années. Et pour cela, il faut faire ces déclarations soi-même ou demander au comptable. Moi, je l'ai fait moi-même et tu vas comprendre par la suite. Pour commencer, il faut que tu télécharges le CERFA, le P0I, et que tu le remplisses. Le plus important, c'est que tu remplisses bien la date de début d'activité. Pour cette date, tu vas mettre la date du jour de ton achat, le jour où tu sors de chez le notaire. Et oui, je sais que tu n'as pas commencé les travaux et que tu n'as encore moins mis tes locataires en place. Je t'explique, car c'est super important et je vais te faire gagner beaucoup d'argent, voire plusieurs milliers d'euros. Exemple, tu signes ton achat le 1er mars. Mais ton CERFA P0I, tu notes dessus le 1er septembre quand tu mets, par exemple, en location. Entre le 1er mars et le 1er septembre, tu auras fait de la route pour visiter ton chantier, tu auras payé des factures à ton artisan et voir la totalité des factures puisque tu auras déjà mis en place tes locataires. Eh bien, toutes tes factures et déplacements, car oui, tout ce qui touche à ton investissement immobilier, tu pourras le déduire comme les déplacements, les restaurants, hôtels, si tu es obligé de rester et de dormir sur place si ton bien est trop loin, tout ce qui est au niveau téléphone et puis il y a encore plein d'autres choses que tu peux déduire. Mais il faut que la date de début d'activité soit bien au 1er mars pour éviter un contrôle, sinon toutes ces factures avant ne seront pas prises en compte. Tu rempliras ce document en double exemplaire et surtout tu vas l'envoyer au bon organisme, qui est le greffe du tribunal de commerce. C'est une activité civile mais se gère comme une activité commerciale. Donc, au greffe du tribunal, le plus proche du lieu de ton logement que tu exploites en location. C'est simple, tu vas sur internet, sur le site infogreffe et tu tapes la commune de ton bien que tu mets en location. Pour le sécuriser, envoie par lettre recommandée. Attention, ce n'est pas fini. Mais oui, il va falloir encore faire ce que l'on appelle une levée d'options au centre des impôts, au SIE, qui est le centre des impôts et des entreprises. Donc pareil, tu vas aller chercher sur internet en tapant impôts.gouv.fr et tu vas cliquer sur la case des professionnels. Même si tu fais ton projet en particulier, en nom propre, c'est comme ça, il faut que tu cliques sur la case professionnel. Et tu vas aussi cliquer dans une entreprise en France et création d'entreprise. Et là, tu mets l'adresse du bien de la commune où tu loues et tu auras l'adresse du SIE pour envoyer ton courrier. Dans ton courrier, tu stipules le bien que tu optes pour le régime réel simplifié, très important pour ton activité, en tant que loueur meublé non professionnel. Tu marques l'adresse du bien concerné dans la lettre. Pareil, tu l'envoies en recommandé et tu joins à l'intérieur une copie de ton P0I. Très important. Alors, on est en France et l'administration est compliquée. Et il vaut mieux en mettre plus que pas assez. Sinon, on va dire que ce n'est pas pour nous. Vous mettez tout dedans, il n'y aura aucun souci. Grâce à ces deux courriers, tu seras bien au régime réel. Et tu vas pouvoir éviter les impôts pendant plusieurs années, suivant toutes les charges que tu auras faites sur ton bien. Plus tu auras de travaux et plus tu auras de charges à déduire. Et donc, tu repousseras tes impôts et tu garderas tout ton cachot dans ta poche. Pour finir donc avec le LMNP et ta déclaration aux impôts, tu recevras un document par la suite qui est la CFE, qui est une taxe à payer une fois par an. Il faut savoir que tu fais un P0I par commune. Par exemple, tu fais un deuxième appartement ou un deuxième immeuble, il ne faut qu'un P0I par commune. Je te prends mon exemple. J'ai dans une commune une maison que j'ai fait construire et j'ai fait donc mon P0I. J'ai ensuite fait construire une deuxième maison juste à côté. Et donc là, je n'ai pas refait un P0I, on fait une déclaration qui est un P2P4I. C'est pareil pour mon immeuble où j'ai six appartements, j'ai fait un P0I pour le premier appartement. Et les autres, je vais les déclarer en P2P4I chaque appartement. Vous retrouverez le CERFA P2P4I en téléchargement sur Internet. Allez, je vous donne encore une astuce qui va vous faire gagner de l'argent. C'est concernant cette fameuse CFE. Dans mon immeuble, j'ai plusieurs appartements. Donc j'ai un studio, trois T2, un T3 et un T4. Quand la CFE va vous envoyer le document pour remplir au niveau des taxes, vous allez mettre l'appartement le plus petit car c'est calculé par rapport au mètre carré. Et oui, une petite subtilité que tu apprends lors de séminaires, lors de rencontres avec plein d'investisseurs. Tu peux aller voir ma vidéo sur le séminaire que j'organise le 3 et 4 octobre prochain en Gironde. Tu as le lien dans la description. Et si tu veux venir, c'est limité à 50 personnes pour pouvoir bien discuter avec tous les intervenants professionnels, avec les speakers, pour faire vraiment de belles rencontres. Moi, mes plus belles rencontres sont en séminaire et dans ce séminaire, j'ai des rencontres que j'ai fait qui passent aujourd'hui. Voilà, j'ai fini pour le LMNP. Maintenant, nous allons passer au LMP. LMP, location meublé professionnel. Beaucoup de personnes ont peur de passer à ce régime. Moi, je ne vois pas pourquoi. Je pense que c'est par manque de connaissances. Voici les deux conditions pour passer de LMNP en LMP. Il y a aujourd'hui donc ces deux conditions pour y passer. La condition d'avoir plus de 23 000 euros de revenus de charges comprises à l'année. Et que les revenus ici, issus du meublé, soient supérieurs à 50% au-dessus des revenus de votre foyer fiscal. Si ces deux conditions sont réunies, vous passez en LMP. Une fois en LMP, vous allez avoir à payer un forfait aux cotisations sociales car vous êtes considéré comme professionnel. C'est une protection sociale qui est d'environ entre 1100 et 1200 euros par an. C'est une charge. Vous prenez ce qu'on dit sur les charges. Et comme vous êtes professionnel, vous allez avoir donc des taxes à payer. Mais là, il va falloir vous rapprocher plus du comptable pour pouvoir vous les calculer. Pour finir sur le LMP, la cerise sur le gâteau. Si vous exploitez votre bien pendant 5 ans, je dis bien en LMP et pas 3 ans en LMNP et 2 ans en LMP, que ce soit bien clair. C'est 5 ans en LMP. Vous allez être exonéré de la plus-value à la revente. Là, ça commence à être vraiment intéressant. Je ne vous en dis pas plus sur les conditions car là, ça sera dans une prochaine vidéo qui est sur la plus-value en LMNP et LMP. Donc, si tu veux savoir et avoir la vidéo dès sa sortie, abonne-toi à ma chaîne. Le lien, comme je t'ai dit, est dans la description. J'espère que cette vidéo t'a plu. Et si c'est le cas, mets-moi les pouces bleus. Partage au maximum ma vidéo et mets-moi un commentaire ou pose-moi tes questions. Je te répondrai directement. Écoutez, je vous dis à bientôt et merci de m'avoir suivi. Allez, salut les amis. Sous-titrage ST' 501